Je voudrais remercier Laurent Nessensas de l'école de design de Nantes de venir nous parler des compétences de demain. Cette présentation se fait dans le cadre d'un collectif informel qui s'appelle Riposte Créative Pédagogie, qui a été créé il y a deux ou trois ans, suite au premier confinement du Covid, où on s'est posé des questions sur comment réagir aux différentes crises qui traversaient à l'époque dans le cadre de l'enseignement supérieur. On a pensé qu'un dispositif en collaboration ouverte était une bonne manière de réagir là-dessus. Et puis depuis, on a trouvé des sujets qui ont continué à nous animer, notamment tout ce qui est des questions autour des questions des transitions. Et puis régulièrement, on prend le temps de poser la question à tout le monde qui a envie de proposer des choses sur différents sujets. Et cette année, on a décidé de parler des compétences de demain. On a décidé de parler des questions tenues à la robustesse. On a aussi décidé de parler des transformations des formations de manière générale. On a aussi évoqué un certain nombre d'autres sujets. Donc, en gros, tous les sujets sont ouverts. Les sujets sont portés par ce collectif. Pour autant, quelqu'un le prenne en main et puis nous dise, voilà, j'ai envie qu'on en parle, soit sous forme de présentation comme le fait aujourd'hui Laurent, soit sous forme d'ateliers ou de discussions un petit peu plus ouvertes qui sont des formes possibles. Donc, n'hésitez pas à aller voir le site Riposte Créative Pédagogique et à vous abonner sur la liste pour savoir ce qui s'y passe régulièrement si vous n'y êtes pas encore abonné. Je laisse la parole à Laurent et je te laisse une bonne quarantaine de minutes pour nous présenter les compétences de demain et comment tu les imagines, comment les imaginer tes étudiants. OK. Merci beaucoup, Jean-Marie, pour cette introduction. Donc, oui, on va parler des compétences de demain. Je vais faire un retour, en fait, sur un atelier que je mène depuis quelques années à l'école du design. Donc, c'est plutôt un retour d'expérience. J'ai prévu un certain nombre de slides. Évidemment, après, on pourra prendre le temps d'échanger, de préciser certains points. C'est vrai qu'on aurait pu le faire en format atelier aussi, mais je pense qu'avant de faire un atelier, il faut déjà que vous compreniez comment ça peut s'organiser. Mais moi, je suis tout à fait disponible pour prolonger de quelque manière que ce soit ce que je vais vous présenter à l'instant. Alors, oui, je vais parler un petit peu de l'école design atlantique assez rapidement pour présenter mon établissement quand même. Après, le Learning Lab où je travaille, l'atelier veille, on parlera un peu de veille de design, des signaux faibles. On fera un détour vers la science-fiction. On abordera ce qui me tient particulièrement à cœur, le design fiction et la méthode que j'ai mise en place pour animer ce type de choses. Et après, je voudrais deux exemples. Un qui serait plus papier et un autre qui est plus podcast. Puis après, je ferai un petit bilan autour de ça. Et puis voilà, une conclusion et on pourra commencer à échanger. Je vais essayer de tenir le délai. Donc, je note. Et donc, voilà. Donc, moi, je m'appelle Laurent Nessensas. Je suis responsable de l'innovation pédagogique dans une école, l'école design Nantes Atlantique. J'ai exercé un certain nombre de métiers à l'école. Je suis rentré, en fait. Moi, je viens plutôt du numérique. Je suis rentré à l'école il y a une vingtaine d'années sur la question du numérique pour monter des sections numériques. Ma spécialisation, c'est plutôt tout ce qui est UX en pédagogie. Donc, l'UX appliqué à la pédagogie. Le design spéculatif, c'est une autre design prospectif. La partie V est créative. Je m'intéresse beaucoup aux images et à la culture numérique. Ce que je disais. J'ai mis que des images de Bretagne, Jean-Marie. Je te préviens, c'est que de la Bretagne. Bon, alors, l'école design Nantes Atlantique, très rapidement quand même. C'est une école privée sous contrat avec l'État. On est un ESPIG. On est une association loi de 1901. On est partenaire de la CCI. On est situé donc à Nantes. On a un nouveau bâtiment depuis un an. On a trois diplômes qu'on opère. On a un DNMAD qu'on opère en partenariat avec l'Université de Nantes, puisque c'est les diplômes nationaux des métiers sur la réforme BAC plus 3. Avant, on ne fait plus de BTS. Et puis, on a un diplôme de design qui vient d'avoir le Grand Master. Donc, on était très contents de ça. Vous voyez que la com, elle a fait une belle page. Ça, ce n'est pas ma page. Et puis, on a également quelques autres diplômes en partenariat avec les universités. On en avait un avant avec l'IMT, mais qui n'est plus. Voilà. Donc, on a notre Master 2. Il est structuré autour de cinq thématiques qu'on appelle Lab, mais ce n'est pas des laboratoires de recherche. C'est des design labs, c'est-à-dire que c'est une grosse partie formation et innovation. Recherche, ce n'est pas la partie la plus forte qu'on est, même si on a des enseignants-chercheurs et si on a des étudiants qui poursuivent en thèse. Donc, on a tout ce qui est santé, bien-être, la ville, le digital, l'alimentation et les médias. On est une grosse école de design, même si ça vous paraît ridicule. Mais 1 700 étudiants, 1 750 même étudiants, c'est la plus grosse école en termes de chiffres. Je ne dirais pas en termes de qualité, si je ne me permettrais pas. Mais en France, des écoles privées, il y en a avec des petits volumes. Dans le public, il y a des écoles, mais souvent les diplômes de design sont opérés soit par des écoles parisiennes, soit par les Beaux-Arts, comme à Brest ou à Rennes ou ailleurs. Mais c'est des petites cohortes, en fait. C'est une question. Voilà, donc moi, je m'occupe de l'innovation pédagogique. Et depuis un an, je suis aussi en charge du Learning Lab. Alors, je suis accompagné avec Gabriel Trouvé, qui est ingénieur pédagogique et qui gère plus en détail ce lieu. Comment on a imaginé ce lieu ? Parce que, bon, je ne vais pas vous faire la front de présenter ce qu'est un Learning Lab, mais justement, il est un peu différent le nôtre. Parce que, finalement, souvent, les Learning Labs, c'est des espaces de créativité. Et nous, par essence, on est normalement un espace de créativité. Donc, on a fait le choix de ne pas avoir de mobilier extraordinaire, en fait. C'est vraiment un espace d'expérimentation ouvert pour les étudiants, les enseignants et aussi des chercheurs ou des intervenants extérieurs. Beaucoup de partenaires qui viennent ici aussi. Voilà, on essaye d'expérimenter de façon concrète des séquences pédagogiques. Et on observe tout ça pour essayer de passer à l'échelle dans les cours. Moi, ce que j'ai défendu, en fait, en créant ce service d'innovation, c'était la question d'expérience utilisateur, donc de l'UX. Et en tant qu'expérience d'apprentissage, et donc, on essaye beaucoup de… Enfin, moi, l'expérience, c'est vraiment au cœur de mon approche. J'ai mis cette photo parce qu'elle remonte un peu. Je crois qu'elle doit être datée, elle a peut-être au moins 10 ans. Et en fait, ce qui est assez intéressant sur cette image, c'est que vous ne le voyez pas parce que c'est derrière le titre, mais c'est un TBI, un vidéoprojecteur classique qui est assez peu utilisé. Et en fait, là, il y a un étudiant, ils étaient deux étudiants, ils ont commencé à faire des scénarios, donc à détourner vraiment l'usage de ce TBI pour faire des petits scénarios et des scénettes, en fait, et qu'ils ont ensuite joué. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'on essaye, en fait, ou en tout cas que j'essaye de mettre en place mon cours, c'est de travailler vraiment sur du détournement, du hack, de l'expérimentation. Alors, justement, cet atelier veille. Donc, j'ai mis un cours historique parce que c'est le premier cours que j'ai fait à l'école de design. Quand je suis rentré, c'est une petite école qui ne faisait que du produit. À l'époque, il y a une cinquantaine d'étudiants. Et ça fait 20 ans. Et quand je suis arrivé dans ce... Je me suis dit, d'ailleurs, il faut absolument que je fasse un truc. Ça fait 20 ans que je le fais et je devrais faire un récapitulatif de ce cours. Parce que quand j'ai commencé ce premier cours, en fait, il était très orienté sur la veille techno. Et notamment, on apprenait à pratiquer un nouveau moteur de recherche qui s'appelait Google à l'époque. Et c'est assez drôle, en fait, maintenant, d'arriver à basculer sur l'apprentissage des IA. Bref, ça s'appelait Veille Techno. Et sauf qu'en numérique, la techno, ce n'était pas ce qui est le plus intéressant de discuter processeur ou ligne de code. Donc, on a basculé sur une autre... On a structuré notre veille à ce moment-là, il y a 20 ans, avec une méthode utile, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, où on a intégré de l'usage, de l'identité, du législatif. C'est pareil, c'est des choses qui, aujourd'hui, en veille, sont très courantes. Mais il y a 20 ans, c'était un peu plus difficile, on va dire. Et nos étudiants sont assez reconnus pour leur capacité à veiller. C'est une compétence, maintenant, qui est très demandée chez les designers. Alors, nous, on s'en sert pourquoi ? Ça, c'est vraiment l'abstract de 20 ans de travail. En fait, on fait de la veille sur la forme, donc l'objet, mais aussi l'identité, etc. Le cadre, dans le cadre juridique. La fonction, donc derrière la fonction, on va parler d'usage. Et puis, l'existant, évidemment, ce qui existe déjà, parce que pour tout bon projet, s'il y a déjà des choses qui existent, c'est important de le savoir avant une proposition. Et donc, nous, ça nous sert à, soit à confirmer une idée, et on va faire de la transposition. Par exemple, on peut se dire, tiens, un système de location dans tel domaine, est-ce que ça pourrait fonctionner si je le déplace dans tel service ? Je prends des exemples qui existent déjà, parce que la question de la location, elle s'est posée dans tous les domaines maintenant. Donc, voilà, on va aller chercher une idée, on va la transposer ou la déplacer. Ou alors, c'est de l'observation de signaux faibles. C'est-à-dire, on va aller chercher en amont ce qui pourrait être potentiellement un développement. Et ça va être un peu le cœur de ce que je vais essayer de vous expliquer sur les approches compétences. Alors, bon, j'ai repris, j'ai fait un copier-coller d'un site de formation pour, sans citer mes sources, mais compétences pour le design, bon, je ne vais pas vous le dire en détail, mais ce qu'il faut, grosso modo, ce qui est assez drôle, c'est que le designer, il est vu comme un ingénieur créatif ou comme un manager créatif. Il est souvent associé au terme de créativité, de curiosité intellectuelle. C'est vrai que c'est une compétence aujourd'hui qui est très recherchée, l'adaptabilité, la créativité, la réactivité, etc. Et nous, finalement, ça doit faire partie de l'ADN de nos étudiants et ça s'appuie sur des connaissances ensuite qui sont très, très larges. Parce que, comme je vous disais, on peut aller aussi bien de l'alimentaire à la santé en passant par la robotique. Et du coup, les champs d'expérimentation ou les champs d'application sont très larges et très vastes. Et puis, il y a une image aussi. Je vous ai mis, ça, c'est l'affiche du designer le plus connu français, Philippe Stark. C'est l'affiche, c'était la première d'un magazine qui s'appelle Un train muros. Et le titre, c'était Philippe Stark, le visionnaire. Et on avait toute la symbolique de Stark là-dedans, c'est-à-dire que c'est à la fois très sérieux, je me prends pour Superman, mais en même temps, non, je déconne en fait. Je suis dans une posture un peu décalée. Et à côté, vous avez 2008, Franck Chimero, qui est un designer graphiste et qui, lui, nous rappelle les basiques. C'est-à-dire que non, le design n'est pas là pour sauver le monde. Même si, à un moment donné, surtout dans les périodes 2008, avec l'arrivée du design thinking, tout le monde, en fait, la fin du marketing, enfin, la fin du marketing, j'y vais un peu fort, mais en tout cas, une remise en cause d'une forme de marketing, et le designer serait le nouveau marketer. Donc ça, ça a été une grosse solution dans notre métier. On est passé du stade du génie solitaire à quelqu'un qui devait travailler en groupe et donner des solutions au manager. On a eu des anciens étudiants qui se sont retrouvés en poste de responsabilité et on a un peu commencé à parler du design autrement. Bon, ça, ça a été des évolutions qui ont bougé. Et puis, moi, ce qui m'intéressait, et c'est là que j'ai commencé à parler des signaux faibles, moi, ce qui m'intéressait, c'était de commencer à avoir une attitude réflexive avec des étudiants que j'avais en troisième année et qui se posaient la question de leurs compétences. C'est-à-dire que, finalement, à un moment donné, on leur disait, enfin, ils avaient du mal à se positionner entre les ingénieurs et les créatifs, entre le marketing et les créatifs, etc. Ils avaient un problème d'identité avec le côté numérique aussi qui impactait beaucoup. Donc, on a commencé à se poser pas mal de questions et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à les faire travailler sur l'orientation et sur le métier. Qu'est-ce que c'est pour eux que ce métier et quelles sont les compétences dont ils auraient besoin pour exercer leur métier ? Et je me suis appuyé là-dessus sur le cours que je fais sur les signaux faibles. Donc, quand on parle de signal faible, le signal faible, en fait, c'est pas que le signal soit faible, c'est pas l'information en elle-même, c'est simplement qu'il est assez peu présent. C'est-à-dire qu'on pourrait parler de signaux à petite fréquence. Donc, c'est des choses qu'on peut observer. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui font des rapports d'étonnement et on pourrait dire que dans le rapport d'étonnement, par exemple, on est sur la détection de signaux faibles. Qu'est-ce qui me surprend quand j'arrive quelque part ? Et surtout, c'est le pas de côté. C'est-à-dire que c'est la chose qui va se dire dépasser le premier niveau d'apparence. Ça se passe loin, c'est pas mon secteur, je veux pas le voir, etc. Sauf qu'on s'aperçoit que chez des designers, par exemple, moi, les premiers étudiants que j'ai eus, ils venaient me voir et ils avaient pas vu venir des choses. Ils avaient pas vu venir certains développements de logiciels, ils avaient pas vu venir la montée en puissance de l'UX. Et donc, la nécessité de capter et de détecter les signaux faibles pour son propre métier et aussi, évidemment, pour les tendances. Donc, j'ai commencé à travailler sur cette question-là. Ça fait déjà un petit moment. Et puis, j'ai développé un certain nombre d'exercices. J'ai cherché plein de choses. J'ai cherché à travailler sur les signaux faibles d'un point de vue techno, d'un point de vue d'acceptation sociale ou sociétale, etc. Et puis, à un moment donné, j'ai croisé ça avec une de mes passions, qui est la science-fiction. Donc, Philippe Kadic, ça, c'était avant le COVID. Et on a beaucoup travaillé sur la science-fiction, et j'en parlais en aparté. Mais le COVID a été quand même une grosse claque parce que la dystopie est arrivée de façon extrêmement forte. On s'est retrouvés dans un monde quasiment cyberpunk, en fait. Et il y a cette angoisse qui est montée. Et donc, là, j'ai un peu fait marche arrière et je suis allé voir une science-fiction plutôt positive qu'on appelle le solar punk, mais il y en a d'autres. Et pour essayer de trouver des solutions. C'est-à-dire pas simplement les avertir sur ce qui va se passer, mais essayer de leur redonner un peu de positif et d'action sur leur futur. Celle-là, c'est les signaux faibles sur lesquels j'avais travaillé. Pour vous expliquer un peu plus précisément comment j'aborde les signaux faibles et leur relation avec la science-fiction. Alors là, vous avez peut-être déjà eu cette image qui date de 2008. C'est une image qui a été faite par un singe qu'on a appelé Naruto, mais qui, je ne sais pas. En 2008, Dave Slater, il pose son appareil photo. Il est en train de faire des photos de singe. Et il y a un singe qui s'empare de l'appareil photo et qui part avec et qui fait des autoportraits. Et il y a cette image qui est absolument superbe de cette femelle qui sourit. Si on regarde ça, il y a plusieurs solutions. Soit on l'aborde du côté LOLCAT en se disant « Ah, c'est super drôle, tu as vu, il y a un singe qui a pris, etc. » Soit on l'aborde d'un point de vue techno. Bon, il y a des appareils qui peuvent être simples à utiliser. Mais si on va plus loin, on va se poser la question du droit, par exemple. Est-ce que, qui est propriétaire de cette image, en fait ? Est-ce que c'est le photographe qui a mis en place un dispositif ? Ou est-ce que c'est le singe ? Et je vous ai mis en bas, cette question a été tranchée en 2017, en tout cas aux États-Unis, puisque l'Office n'enregistrera pas les œuvres produites par la nature, les animaux ou les plantes. De même, l'Office ne peut pas enregistrer une œuvre prétendument créée par des êtres divins ou surnaturels. On est aux États-Unis, donc il précise. « Bien que l'Office puisse enregistrer une œuvre lorsque la demande ou la copie du dépôt indique que l'œuvre a été inspirée par un esprit divin. » Donc, aujourd'hui, voilà, un animal ne peut pas être détenteur d'un… Alors, je vous la fais courte, mais ce truc-là continue, puisqu'il y a un tas de jurisprudences qui se sont mises en place. Et donc, ça, par exemple, pour ceux qui connaissent Cadic, c'est vraiment des choses qu'il a imaginées il y a 40 ans, même plus que ça, dans ses œuvres. Et donc, c'est hyper intéressant de faire confronter ça au réel, c'est-à-dire de dire aux étudiants, « Lisez la science-fiction, parce qu'en dehors du côté un peu angoissant de la chose, il y a des vraies idées, il y a des vraies valeurs qui se dégagent, il y a des vraies anticipations. » Regardez ce qui se passe en temps réel et pas simplement pour en rigoler, mais pour essayer de voir les implications dans votre monde et dans votre futur. Et le deuxième exemple qui était un peu plus récent, c'est sur les IA qui ont été mises en place, pardon, qui ont permis de générer deux idées et qui ont été refusées par l'Office des brevets, qui dit clairement qu'il ne s'assure pas à l'exigence de la Convention sur les brevets, selon laquelle un inventeur désigné dans la demande doit être un être humain et non une machine. Alors, à partir de ça, on peut construire plein de choses. On peut construire plein de choses, mais on peut aussi se positionner par rapport à son métier de designer, à son métier de créateur. Et c'est ce qu'on fait de différentes manières. Alors, le designer, pour détecter ces signaux faibles, ce qui est important, c'est la curiosité, la curiosité permanente. C'est-à-dire que beaucoup de gens font de la recherche utilisateur, mais dans la recherche utilisateur, nous, ce qui va plus loin, on n'est pas simplement pour faire un recueil d'analyses et de données. Nous, on s'en sert directement comme des inspirations de la documentation visuelle qui est une source, en fait. Sur cette image qui a été prise à Mrest, bien sûr, et qui… Oui, un petit bonjour. Ce qui est intéressant là-dedans, pour moi, par exemple, quand j'en parlais avec les étudiants, c'est qu'est-ce qu'on peut observer dans cette image ? Alors, il y a le côté sensationnel, un petit robot, avec des enfants qui manipulent, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est le changement d'attitude des personnes qu'on voit, parce qu'il y a deux personnes qui sont plus âgées que les autres et qui ont des tablettes, en fait. Alors, ça date aussi un peu ces images-là. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on va bousculer, parce que souvent, vous avez des étudiants qui vous disent, « Oh oui, les personnes âgées, on va faire un truc pour les jeunes, parce que ça utilise des services numériques. » Tu dis, « Ok, moi, je connais des gens âgés qui l'utilisent. » Enfin, vous voyez, vous êtes habitués à tous ces stéréotypes-là. Donc, l'observation, elle est importante pour un designer, parce qu'effectivement, elle sort de ses sentiers battus ou de ses stéréotypes. Donc, pour ce faire, et pour savoir si un signal faible est bon, moi, j'utilise une méthode que j'appelle « utile », parce que c'est bien d'avoir des termes qui puissent rassurer et cadrer aussi l'étudiant. Donc, pour moi, un bon signal faible, c'est quand il touche au moins deux ou trois catégories. C'est-à-dire quand il touche l'usage, la technologie. Alors, l'usage, ce qu'on appelle l'usage, c'est vraiment l'innovation ascendante. On observe quelque chose qui se passe et on évolue. Donc, la technologie innovation descendante, qui est plus une veille qu'on faisait avant sur les brevets, sur les thèses, etc., qui est toujours très importante, mais qui est moins importante pour un designer en ce moment. L'identité, donc tout ce qui touche à l'identité, à la représentation, le législatif, l'économie, le marché, et le social, la démographie, le politique, si c'est un enjeu qui va toucher cette chose-là. Et on a rajouté un S, si on a rajouté le soutenable dans le sens sustainable, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une parenthèse, mais c'est difficile à placer cette question-là, parce qu'on avait une discussion, je disais, elle doit empacter tous les domaines. Et en fait, j'ai des collègues qui me disent, non, ça serait bien quand même de la rajouter, parce qu'il faut que ça soit visible, sinon on l'oublie. Donc bon, bref. Cette méthode, en fait, les étudiants vont commencer à chercher des signaux faibles et vont essayer de les classer dans ces différentes catégories et de voir comment elles impactent une catégorie. Donc le cas législatif, par exemple, sur les IA, les IA, par exemple, on voit bien que tout est complètement touché, les IA ne sont plus un signal faible, mais certaines formes de pratiques d'usage de des IA peuvent encore être des signaux faibles. Alors, une fois qu'on détecte ces signaux faibles, ce qu'on va produire, c'est du design fiction. Alors, le design fiction, ce n'est pas de la science-fiction. C'est un terme qui est assez récent, finalement, il doit avoir une vingtaine d'années. Et on parle de prototypage de l'imaginaire, ou de protoconcept, c'est-à-dire de prototypage de concept. C'est un protocept, d'ailleurs, j'ai mis un... Donc le design fiction, en fait, produit un souhait fictionnel qui doit entraîner le spectateur dans un espace plausible et l'amener à discuter, en fait. C'est vraiment de la prospective par design au plus proche du réel. Donc là, ça, c'est un... Je n'ai pas mis la légende, mais c'est un feuilleton de Black Mirror qui a un épisode sur la notation sociale. Trois, quatre ans après, c'est arrivé en Chine. Donc, bon. Moi, ça a été un gros choc, parce que tous les étudiants étaient assez passionnés par cette série-là. Et encore une fois, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement dystopique. Et je pense qu'on a besoin un peu plus d'ouverture. Donc souvent, ce que je leur demande, c'est de faire un design fiction, mais gris. C'est-à-dire pas utopique, pas dystopique. Essayer d'être un peu entre les deux. Et l'objet, c'est qu'on en discute. Parce qu'il y a plein de gens qui vont trouver un signal faible hyper intéressant et d'autres qui vont trouver ça horrible, en fait. Une utopie, enfin une dystopie, c'est une utopie qui tourne mal. Donc, on peut être d'un côté comme d'un autre. Moi, il y a des mondes utopiques, je n'aurais pas envie d'être dedans. Donc, comment ça fonctionne ? On met en place ces signaux faibles, on va les chercher. On formule des hypothèses et des scénarios. Et ensuite, on développe des scénarios du futur avec des artefacts. Donc, ça peut être des fiches de poste, des articles, des podcasts, des vidéos. Moi, j'ai testé un certain nombre de choses que je vais vous présenter maintenant. Il y a un point qui est important, c'est que cet objet-là, il doit être communiqué. Il doit se confronter au public. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est que la fiche de poste, elle soit montrée à des professionnels, que l'article, il soit montré ou lu par des gens qui pensent que c'est un article réel, etc. Donc, on génère un fake. Mais éthiquement, évidemment, il faut qu'on puisse garantir à la personne qui le lit que ce n'est pas quelque chose de… Enfin, on n'est pas en train d'entretenir un fake. On le dénonce assez rapidement. Il y a toujours une petite date ou un petit fake qui montre que si on regarde attentivement quelque chose, on s'aperçoit que c'est faux. Et en plus, pour avoir une dimension réflexive, je leur demande de faire un dossier dans lequel à la fois ils argumentent leurs signaux faibles, mais qu'ils entament aussi une vraie réflexion sur leur métier. Alors, le design fiction, je vous ai mis un petit exemple parce que c'est un terme qu'on utilise en 2010, mais l'expérimentation de Ted Nelson quand il schématise l'hypertexte, pour moi, c'est du design fiction. Il prend une photo et il met une personne devant qui fait semblant de taper sur un écran et avec les deux doigts et relie une ficelle. C'est un mock-up, mais c'est une forme de design fiction. Il projette devant une réalité qui n'existe pas encore. Nous, dans le cadre du travail que j'ai fait avec les étudiants, on est parti plutôt sur des journaux, des magazines, des mock-ups d'applications, des choses comme ça. J'en ai sélectionné quelques-uns. Le premier truc que j'ai fait pour travailler, parce que je me suis dit, je vais leur faire faire des fiches métiers. C'était juste une annexe de mon cours. Je faisais un cours sur les signaux faibles. Il y avait plein d'exercices. Dans ces exercices-là, il y avait un exercice qui était de faire une fiche métier. Je leur demandais de se projeter sur une fiche métier et d'essayer d'écrire le métier, la compétence, le niveau d'accès, le salaire. C'était toujours très drôle, c'est la question des salaires, des accès, des centres d'intérêt, la formation. Il se basait sur des fiches ONICEP. Alors là, c'était assez vieux, ce truc-là. Je n'ai pas mis la date, mais c'était designer culinaire. Il avait rajouté numérique, parce qu'en fait, lui, il était en UX et il pensait qu'il allait se développer. On commençait à parler d'imprimantes 3D alimentaires, on commençait à parler de choses comme ça. Et du coup, il était parti sur des applications numériques alimentaires. Et sa production, c'était là où on a commencé un peu à s'amuser. Mais il avait fait un faux programme de formation, donc avec l'équipe pédagogique, les conditions d'admission, le programme. Et c'est vraiment les plaquettes qu'on faisait à l'époque à l'école. Et on les a glissées lors des portes ouvertes dans les plaquettes officielles, en fait, dans les fiches métiers officielles. Et on s'est mis et on a un peu regardé ce qui se passait. C'est comme nous, nos portes ouvertes, on commence avec des bacs plus sains, on a des gens qui sont en train de se poser la question, etc. Et donc, c'était intéressant, il y a eu plein de discussions et il y a eu des super retours sur ce truc-là. C'est-à-dire que là, ce qu'ils validaient, c'était que finalement, l'idée était intéressante. Et en plus, il y avait des gens qui se projetaient réellement là-dessus, parce qu'ils étaient passionnés par la fabrication et par l'alimentation. Et on a eu plein d'idées, et on a créé un lab food par la suite. Je ne t'ai pas lié à ça, mais voilà. Le deuxième exercice que j'ai fait avec eux, c'était des articles de magazine. C'est-à-dire qu'on commençait à travailler, et vous voyez là, tout en bas, c'est marqué société technologique avril 2028. C'est tout ce qui permet de dire que cet article est faux, en fait. Alors, moi, j'aime beaucoup le choix de l'image, avec ce monsieur très… C'est un vrai manager. On a confiance en lui. Donc, lui, son boulot, finalement, il est chez Facebook. Donc, voilà, ça date un peu le truc. Ce n'est pas méta. Mais il travaille chez Facebook. Et puis, en fait, il a développé un poste qui est… Il gère… Aujourd'hui, ce truc-là, ça existe plus ou moins, pas sous cette forme-là, mais ça existe. Et donc, en fait, il détaille un petit peu ce qu'on fait, la question de l'éthique, la question de… Voilà. Donc, il faut une fausse interview. Et c'est pareil, ça, c'est des documents qu'on affichait dans les salles de cours ou un peu dans les tableaux chez les profs, etc. Et souvent, les gens, ils disent ça. Et puis, bon, ça paraît tout à fait soutenable. Alors, le mieux pour observer ça, c'est d'en discuter avec les gens. Mais encore une fois, ce n'était pas l'objet là. L'objet, il était que l'étudiant comprenne l'évolution de son métier, le futur. Et qu'il sorte un peu de cette idée, c'est dans le futur, ça n'arrivera pas ou ça arrivera peut-être dans un fantasme. Alors, le troisième point, c'est qu'on a un journal, on a un magazine qui est édité par la communication, qui met en avant nos talents, nos meilleurs éléments. Donc, ça, c'est Félix Le Poudre, c'est un vrai étudiant que j'ai eu en UX et qui est le designer de chez Lydia, en fait. Enfin, il est UX designer de chez Lydia. Et donc, on a ce format avec une vingtaine, une trentaine de portraits et qui sont à la fois leur parcours et puis l'exemple de ce qu'ils font au travail. On avait sorti ces publications-là depuis quelques années pour expliquer notre métier, parce qu'on avait du mal à expliquer. Voilà, pour l'un de gens, les designers, c'était celui qui faisait les chaises. Et je me suis dit, bon, on va reprendre ce truc-là, mais on va sortir des impacts en 2039, enfin en 2030, je crois. On avait quelques années en plus. Et ça, c'est le travail qui a été fait l'année dernière par une étudiante. Et donc, ça, c'est un travail individuel. C'est une étudiante qui était en game design. Et vous allez voir, ça ne vous paraît pas… Elle, elle est partie de… Elle avait une angoisse qui était… Elle adore dessiner, elle est très manuelle et elle ne supporte pas les IA. C'était au moment où on parlait beaucoup de la production d'images par IA, etc. Et elle a eu une vraie angoisse en se disant, mais pourquoi je fais ces études-là ? Parce que je vais être remplacé par une machine, en fait. Et donc, on a commencé à discuter autour de ça et puis essayer de sortir un peu de cette angoisse. Et elle est partie sur un truc assez intéressant. Alors là, il n'y a qu'une petite partie de son travail. Mais elle a dit, finalement, et s'il n'y avait pas… Et s'il y avait des labels 100% humains ? Donc, c'est-à-dire avec des espèces de codes, de tampons, de choses qui disent, ben non, on vous garantit que cette chose n'a jamais été faite par les humains. Donc, elle a vraiment pris le truc à l'inverse avec des techniques très traditionnelles, etc. Et en fait, c'était assez intéressant parce que le travail en lui-même, je pense qu'elle aurait pu aller beaucoup plus loin, etc. Mais ça a été très compliqué pour elle parce qu'elle avait un problème de projection, mais qui n'était pas lié au cours, qui était lié à son année où elle a commencé à déprimer sur cette partie-là. Parce que la troisième année, c'est le moment où ils choisissent des stages, où ils partent à l'étranger, ils choisissent leur master. C'est une année un peu compliquée et jarnière. Et donc, personnellement, ça l'a beaucoup aidée. Elle a fait beaucoup de veille et ça l'a rassurée. Enfin, je ne sais pas si elle partira sur un label comme ça, mais en tout cas, ça a une fonction un peu de catharsis, mais aussi, je pense, de projection. Ça, c'est un autre étudiant de game design qui, lui, est parti sur la question de la cybersécurité. Donc, on parlait, le signal faible, c'est vraiment, il y a eu beaucoup d'attaques de cybersécurité. Et là, ce qui est intéressant dans sa fiche que vous voyez en haut, c'est que lui, par exemple, il propose, il dit qu'en 2029, il a fait un diplôme de master grade en ALX dans le design et qu'il a fait une spécialité en cybersécurité avec l'Université de Nantes. Donc, il imagine déjà un double diplôme cybersécurité de design et en étant game designer, c'est-à-dire comment il va faciliter l'acceptation de certaines contraintes liées à la cybersécurité pour garantir une expérience de jeu. Je trouve ça hyper intéressant et nous, c'est aussi une façon de faire de la veille sur nos métiers. C'est-à-dire que, je ne dis pas qu'on fera un jour une spécialité autour de la cybersécurité, pardon, mais c'est hyper intéressant. Donc, ça, c'était il y a deux ans, je crois. Et l'année dernière, j'étais un peu arrivé au bout des impacts parce que, du coup, je les ai imprimés, je les ai mélangés avec les vrais. Le truc était un peu éventé. Donc, je me suis dit, je vais changer de forme. Et puis, les étudiants s'intéressent de plus en plus au format audio et notamment au podcast. Je ne sais pas si c'est chez vous, c'est pareil, mais il y a un vrai succès, une vraie appétence de l'audio chez nos étudiants. Et ils se débrouillent très bien sur les compétences audio. Et du coup, je me suis dit, j'ai cherché un partenariat avec une radio, je me suis dit, je vais travailler sur cette question-là avec les étudiants sur du podcast. Je me suis fait accompagner par un journaliste qui est spécialisé sur la radio, un ancien journaliste qui donne des cours à l'Agnon aussi. Et du coup, pour arriver à un truc vraiment professionnel parce qu'il y avait l'option d'être diffusé. Alors, je ne vais pas vous les faire écouter, mais je vous ai mis dans le diapo, il y aura le petit QR code où vous accéderez directement. J'ai des podcasts entre… Alors, la consigne, c'était 5 minutes maximum. Évidemment, il y en a qu'on fait plus, il y en a qu'on fait moins. Il y a de tout. Ils sont classés… Puisque tu parles de maximum, il est déjà 6h moins le quart. Oui, j'arrête. Si tu veux avoir un peu de retour de… Oui, 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 j'y me reste 3h en fait. Ok. Oui, mais je vais les passer rapidement. Donc, il y a un dossier. Donc là, vous pourrez écouter les podcasts. J'en ai sélectionné 3. Donc, à chaque fois, il y a un dossier qui appuie un petit peu le dessus. Là, ils travaillent en binôme. Et par exemple, ce truc-là, ils ont travaillé sur un métier qui n'existe pas encore, qui est l'IA réalisateur. Donc, c'est-à-dire… Bon, je vous laisserai écouter, je ne vais pas le dévoiler. Un autre qui est autour du core-cepteur. Donc là, le signal faible, c'est les problèmes de COVID, mais aussi les impressions d'organes. Voilà, tout ce qui est un peu… Tout ce qui est l'open source autour des organes, les greffes, etc. Et donc là, c'est quelque chose qui se passe en 2047. Il est un peu plus futuriste. À chaque fois, je leur ai demandé un podcast, une illustration, un petit résumé de texte et un dossier. Et puis, un troisième que j'ai sélectionné, que j'aime beaucoup. Après, je reviendrai dessus parce que l'exercice, ils ne l'ont pas fait comme j'aimerais… Parce qu'ils ne sont pas du tout partis sur le métier, en fait. Mais par contre, l'émission, elle est super drôle. C'est une émission qui s'appelle « On ne peut plus rien dire » et dans laquelle ils traitent de la question des acteurs morts, en fait. Et est-ce qu'on a le droit de faire retourner des signes par des acteurs morts, en fait ? Donc, ça pose plein de questions. La question du droit, la question de… Et les tons sont super humoristiques. Donc, voilà, j'arrive au bilan. Donc, le premier bilan, c'est juste pour continuer ce que je voulais dire. C'est que sur ce dernier exercice, je suis super content des productions, mais ils n'ont pas respecté le métier. Parce que je ne leur ai pas demandé de faire une fiche métier. Donc, du coup, ils m'ont inventé des nouveaux services. Ils ont fait des narrations, un imaginaire, etc. Mais ils ne sont pas redescendus sur leur métier en tant que designer. Donc, ça, c'était un point que je vais corriger cette année. Par contre, mon bilan, meilleure compréhension, meilleure approche de la veille. C'est-à-dire que la veille, aujourd'hui, tous les étudiants ont l'impression d'en faire. Et d'accesser ça sur leur veille métier, ça permet de… Ils s'incarnent mieux ça. Sur la période charnière, leur scolarité, ils intègrent mieux ça sur leur portfolio aussi. Ils sont plus à l'aise pour décrire leurs compétences, aller chercher des compétences. Les points négatifs, ça demande beaucoup d'approche humaine avec un temps de suivi important. Si on veut avoir un résultat, il y a beaucoup… Ça remonte des choses. Donc, il faut discuter, orientation, etc. Ça fonctionne mieux en binôme parce que ça permet une réflexivité croisée. Tout seul, c'est vraiment très difficile pour eux. Ça nécessite un cadrage important. C'est-à-dire que le timing doit être très clair avec des rendus intermédiaires parce que sinon, ils font tout au dernier moment et on ne voit pas. Et du coup, je me suis retrouvé avec des podcasts super bien faits, mais que je n'avais pas validés, qu'il n'y ait pas de métier. La phase projection peut être bloquante et encore nous, c'est des designers, mais l'idée de se projeter dans un futur, soit ils partent dans la science-fiction, des trucs totalement irréalistes. Et quand on leur demande de faire juste un petit bout, c'est très compliqué pour eux. Donc, il faut faire des petits exercices ou alors leur demander d'incarner un rôle, passer sur la technique du persona en disant, tu imagines ton voisin qui a 28 ans, qui a fait telle étude, etc. Je l'ai déjà dit, il y a la difficulté à rester sur le personnage parce qu'on a tous envie de faire du service plutôt que du personnage. La production et la finition, c'est hyper exigeant, surtout si on veut le donner au public. Et puis, le point très positif pour moi, c'est que ça permet de faire une veille sur les signaux faibles des étudiants. Là, je ne vous ai pas montré, mais par exemple, j'ai un groupe qui était fan de code. Et lui, ce qu'il s'est imaginé, c'est être développeur, mais vraiment dans un système totalement immersif. Moi, je pensais que ça n'intéresserait personne. Et ça, je pense que c'est des signaux faibles, c'est-à-dire d'apprendre à coder directement dans un monde immersif, en fait, et d'être en représentation directe avec ces retours-là. Alors, peut-être que vous, ça vous parle, mais moi, c'était… Et puis, voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Il reste un peu de temps, du coup, pour les questions. Oui, on va prendre le temps de discuter. Merci, Laurent, pour ce panorama. Et effectivement, tous ces exemples venant d'étudiants, c'est super. Merci d'avoir regardé cette vidéo, d'ailleurs.